hey bonjour tout le monde et bienvenue pour cet épisode découverte sur l'extension des sims 4 chiens et chats nous sommes donc à Bradenton bay donc la nouvelle ville de cette extension et donc vous pouvez voir un paysage plus forestier plus campagne du coup ça donne vraiment envie d'aller y vivre donc on peut découvrir donc les îles des herbes mortes lieu d'un mystérieux naufrage il y a longtemps l'île des herbes mortes accueille désormais le phare de Bradenton bay connu dans le monde entier ainsi que la plus grosse population d'animaux errants de la ville ces derniers temps des rumeurs parlent d'étranges visiteurs après le coucher du soleil ça ce sera un point à l'éclaircir ensuite vous avez le phare des découvertes donc c'est une espèce de musée par contre est-ce qu'on y voit en bateau alors du coup pour cette île vu qu'il n'y a pas de pont donc là on va découvrir le port vous avez un lieu de karaoké le club calico d'ailleurs il y a un choc une race comme ça le bar aux pattes salées c'est pas mal ces petits lieux comme ça des petits noms lieu préféré des chats donc là vous allez découvrir plat de chats ensuite vous avez le quai donc c'est le quai de base du moustachu lieu de prédilection des habitants félins de la ville qu'on trouve souvent près des quais à l'aube le quai du moustachu est également apprécié des pêcheurs et des touristes donc là il y a une maison il y a quelqu'un qui vit à côté avec trois chats la famille lynx ça fait peur et ensuite il n'y a plus rien d'autre sur ce côté ensuite vous avez la crique du cavalier alors ça c'est ça que j'aime bien c'est qu'ils ont repris un peu le de leur pack extension à la ville et c'est à dire qu'en fait on a des zones vous voyez donc c'est pas mal la crique du cavalier connue pour ses chemins de randonnée et ses grandes propriétés en bord de mer la crique du cavalier l'endroit idéal pour en partir en exploration ou courir après les goélands avec un chien aventureux vous pensez que la crique du cavalier on aura droit à une mise à jour gratuite sur des chevaux ça me plairait bien donc là on a deux terrains qui sont libres et une maison avec les delgados les del cadeau pardon donc ouais moi pourquoi pas et là nous avons la place du sable centre culturel de la ville la place du sable est idéal pour les chiens les chats et les chiens j'ai un mélangeur des deux moi ces gens aiment tellement leurs animaux qu'ils sont qu'ils ont construit un monument leur rendant hommage en plein milieu de la ville donc ah ouais donc ça ça doit être le monument il doit être placé là donc vous avez un parc pour tous et vous avez l'animaux pittale de bretter bay la clinique vétérinaire attention mesdames et messieurs oui puisqu'il y a la carrière vétérinaire et là vous avez les hankings donc en fait ce que je vais vous présenter maintenant après cette présentation de la ville ça va être un let's play en deux temps c'est à dire que je ne vais pas me concentrer sur une famille je vais faire un peu comme les sims vie citadine mais seulement avec deux personnages c'est à dire nous allons voir un vétérinaire ça c'est clair qu'on va faire le on va travailler à la clinique parce que j'ai vraiment envie de découvrir ça c'est vraiment le point le plus fort pour moi de l'extension et à côté de ça on va découvrir un homme une femme ou peut-être les deux donc en couple de ce qui est plus normal c'est à dire je vais les faire vivre tranquillou et on va switcher entre les deux vous allez voir la vie de clinique et en même temps la vie d'une famille lambda qui va qui va profiter de la vie tout simplement et l'autre on va voir comment il va gérer sa clinique donc je trouvais ça intéressant alors je ne sais pas vraiment si je vais faire dans la même vidéo parce que c'est vrai que ça prenait du temps je vais voir lors de le premier enregistrement ce que ça va donner tout simplement et de là je pense qu'on partira voilà soit sur deux let's play ou soit sur un let's play qui réunit les deux en tout cas j'espère que cette petite vidéo de la découverte de la ville vous aura fait plaisir donc je vous dis à la prochaine pour le let's play donc là ça va être vraiment on va rentrer dans le vif du sujet on va vraiment aller visiter les lieux là je voulais juste vous présenter la carte comme comme ça ça se donnait en fait et ça a l'air plutôt cool donc là je vais peut-être construire une petite maison pour pour mes deux sims en fait donc là il y en a une dispo pour 19 331 sim plus et là aussi 43 000 donc voilà ouais ben je verrai je vais peut-être construire je vais je vais préparer ma famille ouais ben voilà je vais préparer mes mes familles pour le let's play je vous dis donc à deux suites enfin aujourd'hui je sais pas où demain le samedi oui ça va être c'est un événement l'extension donc du coup il y en aura peut-être samedi ce week-end donc je vous dis à la prochaine pour la suite et portez-vous bien sous oh